Alors cette fois c'est au tour du lion. Alors au niveau du travail, le travail d'équipe est plutôt à privilégier. Donc vous pourriez recevoir pourquoi pas des aides inattendues. Alors l'inattendu est représenté je vous rappelle par Uranus, la planète des aides prévues et la planète bien sûr, je vais dire de la technologie et tout ce qui s'y rapporte un peu à ça. Voilà, pour ne pas oublier aussi une autre chose, c'est que Uranus est situé dans le milieu du ciel, c'est-à-dire en maison 10. Alors Uranus en maison 10, il y a quand même quelque chose d'innovateur au niveau du travail, au niveau de la carrière je dirais professionnelle. Parce que la maison 10, c'est vraiment là-dessus qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut être un arrêt de travail pour carrément se lancer dans quelque chose de complètement différent. Ça peut être ça, ça peut être je pars sur un coup de tête, ça peut être aussi carrément autre chose. Donc en fait la planète Uranus est vraiment une planète, je vais dire, que si tu ne te sens pas à ta place au niveau professionnel, bien il faut changer de soit de carrière ou soit de secteur ou soit tout simplement d'entreprise. Ça peut être ça aussi, tout à fait. Alors dans certains cas aussi, pour le signe du lion, alors ça c'est tout au long de l'année 2024, que vous soyez lion ou ascendant, eh bien vous pourriez avoir envie de monter votre entreprise. Parce que Uranus c'est la planète de la dépendance. Donc beaucoup de lions, et c'est vrai que le signe du lion, il déteste être employé en général. Ils préfèrent diriger parce que très souvent, les lions c'est un peu comme le bélier ou le sagittaire, ils n'aiment pas trop les ordres, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise quoi faire, etc. Ils préfèrent agir par eux-mêmes et de plutôt diriger une équipe. Donc ça, c'est vraiment typiquement lion. Donc voilà déjà un petit peu par rapport à ça. Alors, à partir du 29 mai précisément, Jupiter rentrera en Gémeaux. Donc là, c'est plutôt la maison 11, la maison des projets et de la maison de la réussite. Donc franchement, si vous voulez monter quelque chose, votre propre business, ou vous voulez, par exemple, pourquoi pas, admettons que vous êtes employé quelque part, et vous voulez un second job, eh bien il pourrait très bien s'accroître, il pourrait très bien grandir. Donc franchement, je vous le souhaite, bien entendu, de pouvoir réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Donc c'est plutôt, franchement, pas mal du tout. Sous-titrage ST' 501